Ça va avec ses lunettes, ça va ? La coiffure, ça va ? Bon, d'accord, allez. C'est bon ? Oui, moi c'est bon, oui. Je suis née italienne, j'ai grandi autrichienne, allemande, pendant cinq ans. Pour moi, ça n'avait pas de différence. Mais j'ai vécu en Autriche, je n'ai jamais vécu en Allemagne. Et je me suis mariée comme Autrichienne, j'ai changé quatre fois de nationalité, mais je pense que je suis toujours la même. Je suis née en Italie du Nord, ça s'appelle Salorno, c'est un bourg. Jusqu'à la guerre 14, c'était l'Autriche, mais c'était annexé à l'Italie après la guerre 14. Et donc je suis née dans le même bourg que mon père. Mon père est né, c'était l'Autriche, ça s'appelait Salorno et c'était l'Autriche. Et moi, je suis née au même bourg, mais c'était Salorno et c'était l'Italie, tu vois. Après la guerre 14, cette région qui était autrichien était annexée à l'Italie. Du jour au lendemain, toutes nos traditions étaient interdites, tu vois. Moi, je n'étais pas née à cette époque-là, mais ces gens-là n'avaient plus le droit de parler allemand, parce qu'on parlait allemand. Il fallait parler italien, immédiatement à l'école italienne, tu vois. Et puis la famille de mon père, c'était des grands vignobles. Mais comme ils ne se pliaient pas au truc italien, ils ne voulaient pas, tu vois. Donc on leur a fait des ennuis, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas comme maintenant les protections, tout ça, tu vois. Alors, bon, ils ont fait faillite, hein. Moussoline qui est venu au pouvoir. Ils ont fait venir beaucoup d'Italiens du Sud, tu vois, qui étaient bien pour le mouvement fasciste. Et puis mon père faisait partie chez une photo, d'ailleurs, où il était en prison. Il a fait partie d'un mouvement antifasciste, tu sais. Six mois, il a fait de prison pour ce mouvement, parce que c'était un mouvement antifasciste. Et puis ils avaient fait un peu des attentats, en fait, des attentats, tu vois, un peu comme... Et donc il n'a pas pu avoir du travail partout. On lui a refusé du travail, etc. Ça a été très, très dur. Quand je suis née en 1933, ça a été la catastrophe. Ils ont même mis le feu dans la maison où je suis née, etc., tu vois. Mais malheureusement, papa est mort très jeune. Maintenant, avec l'âge, j'aurais pu lui demander beaucoup de choses que je n'ai pas faites, tu vois. Je sais seulement que c'est à cause de ça qu'on est partis. Et puis donc, j'avais six ans et demi, on est partis, donc, en Autriche, mais qui était l'Allemagne à cette époque. Sous-titrage ST' 501 ...